Le rapport qui a été rendu, le congé paternité, il propose, dans ce rapport, Boris Cyrulnik propose un congé paternité prolongé et tendu à neuf semaines. Est-ce que le gouvernement y est favorable ? Est-ce que c'est une mesure ? Oui, non mais tu vois sourire, Gabriel Attal, parce que j'avais entendu parler de ça. Marlène Schiappa m'avait parlé, entre autres, elle n'est pas la seule. Est-ce que vous allez prolonger ce congé paternité ? On regarde ça avec intérêt, et alors là, ça ne va pas vous satisfaire. Oui, non, ça ne satisfait pas. Oui, et ce que je vous dis, c'est qu'on va même un peu plus loin, on le regarde avec bienveillance, parce que c'est quoi le sujet ? Bienveillance, ça veut dire quoi ? Bienveillance, c'est 11 jours aujourd'hui, 9 semaines, ça veut dire que ça sera acté. Je ne peux pas vous faire l'annonce avant mes collègues ministres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une intention d'aller vers ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on parle là, c'était l'objet du rapport de Boris Cyrulnik, des 1000 premiers jours de l'enfant. Et c'était une commande du président de la République, parce que c'est 1000 jours qui sont décisifs. C'est 1000 jours qui, si on apporte aux enfants l'accompagnement dont ils ont besoin, et aux parents aussi, parce que l'enjeu c'est la parentalité, si on leur apporte ce dont ils ont besoin, si l'État est là pour les accompagner, on peut donner beaucoup de chance à ces enfants, ensuite, pour s'émanciper, pour s'épanouir et pour grandir. Donc c'est une mesure qui sera prise dans les prochaines semaines ? C'est une mesure qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Oui, qui sera prise dans les prochaines semaines ? Oui, la décision est prise. Je ne crois pas que la décision soit prise, sinon je pourrais vous le dire, et c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Mais vous inviterez ma collègue Elisabeth Moreno, qui est ministre chargée de l'égalité. Merci. Merci.